La chambre des merveilles, d'après le best-seller de Julien Sandrel, c'est un rôle principal sur mesure, très touchant pour Alexandra Lamy. Elle a eu des notes un peu aujourd'hui ? En 12 ans, mat. 12 ans ? Bah c'est pas génial. Bah si, en sachant que la moyenne est la 14. Taguer mon loup sur la caserne militaire. Allez maintenant ! Eh ! S'excuser auprès d'Amara. Bonjour Amara ! Tu sais, Louis s'excuse. Faire dédicacer mon skate par KGI à Tokyo. Allô ? Vous n'êtes pas en Asie par hasard ? Ah non, non, pas du tout, là, je suis au boulot. Au CGR de Nîmes, le public est venu très nombreux pour une avant-première exceptionnelle. En tout cas, d'avoir un rôle comme ça, de toute façon, chaque rôle est un peu différent, mais oui, en tout cas, j'ai aimé raconter cette histoire-là, et surtout avec Lisa, puis surtout d'avoir un... qui soit émouvant, mais en même temps qui soit un film aussi, j'allais dire, où il y a de l'amour, où il y a de la vie, où bizarrement on rit aussi, on est touché, on est ému, et je trouve que c'est un film aussi qui est sur la vie. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime faire, surtout avec Lisa, parce qu'elle est très très forte pour ce genre de film. Bonjour, Nathalie. Donc, d'abord, merci à vous deux, parce que... J'ai découvert un univers... Enfin, je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de film, à vrai dire, et donc, j'étais très émue, et je suis... Merci à vous de m'avoir fait voyager, de m'avoir sortie de ma zone habituelle, parce que ce n'est vraiment pas le film que je vais voir d'habitude. Alors, la vérité, nous avons tourné ce film pendant le confinement, donc nous n'avons pas pu bouger. Voilà. Donc, tout ce que vous avez vu en Irlande est en Bretagne, à Camaray-sur-Mer. Le Portugal, c'est à côté de Marseille. C'était à l'Ierre. À l'Ierre, pardon, dans le Mar. Bon, le Japon, par contre, ça, c'est vrai, on a pu tourner au Japon, mais comme quoi la France est magnifique, puisqu'on peut faire tous les pays, et ça, c'est merveilleux. Le Japon, en fait, c'est vrai que quand on a tourné, malheureusement, le Japon n'était pas ouvert, et pendant longtemps, donc on a eu peur, et on s'est dit peut-être qu'on ne va pas pouvoir aller au Japon. Or, c'est un moment important dans le film, et heureusement, un an et demi après, le Japon s'est ouvert, et donc là, on a pu aller au Japon. On m'a proposé le scénario. Moi, je n'avais pas lu le livre. On m'a proposé un scénario déjà écrit, donc déjà transformé par rapport au livre. Et là-dessus, moi, j'ai retransformé le scénario, parce qu'il y a plein de scènes où, en fait, on avait besoin de réécrire, ou envie de réécrire. Et à tout moment, ça a été un travail assez long, très collectif avec Alexandra. Et à chaque fois que je lui ai dit, écoute, improvise-moi quelque chose sur ce thème-là, ou je sens qu'il manque ça, ou elle, elle venait me voir, elle me disait, je ne peux pas le dire comme ça, ou ça, ce n'est pas comme ça que ça se passerait. Enfin, voilà, comme on est très amis, qu'on a tout à fait confiance l'une en l'autre, eh bien, ça a été un espèce de ping-pong cinématographique absolument incroyable. Je voulais savoir, qu'est-ce qui fait qu'une réalisatrice et une actrice s'engagent dans ce type d'histoire ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui les motive, en fait ? Le salaire. Moi, j'ai mis tout mon cœur, Alex, il a mis son cœur, et c'est une histoire à laquelle on s'est attachés, mais c'est aussi une histoire qui nous a attachés. C'est-à-dire que, malgré nous, on vivait l'histoire aussi. Les histoires, elles ne sont pas que dans un sens, en fait, elles vivent à travers nous. Nous, on leur donne notre vie, on leur insuffle notre vie, mais elles, elles nous donnent aussi leur expérience et leur vie. Et moi, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup des rêves de ce film. Ils me sont arrivés dans la vraie vie sans même que je me rende compte que c'était déjà dans le film. Donc, c'est assez drôle quand on pose une intention, finalement, et une intention, c'est toujours un bon grand. Et un film, c'est pas rien. De toute façon, ce qui est important, en fait, c'est pas tellement qu'est-ce qui a changé par rapport au livre, parce que Julien Sandrel, l'auteur, il a donné complètement son aval, parce que, de toute façon, pour lui, ce qui était important, c'est qu'on garde, j'allais dire, l'humeur, l'émotion. Parce que dans le livre de Julien, il y a quand même aussi ça, c'est effectivement la vie. On choisit sa vie, toute cette liste de rêves, où elle se rendait compte qu'elle ne connaissait pas son enfant, enfin, en tout cas, qu'elle ne voyait pas tout ça de chez lui, pareil pour elle. Donc, tous ces trucs-là étaient là. Après, nous, on l'a formulé autrement parce que c'est du cinéma et qu'on est obligé de l'aimer autrement. Mais sinon, il aurait dit, évidemment, non. Mais pour lui, on a complètement respecté aussi ce que lui voyait de son roman. On devrait tous être des mamans les uns pour les autres. C'est quoi une maman ? C'est quelqu'un qui s'occupe. C'est quelqu'un qui veille. Le film s'appelle La chambre des mères veille. Et c'est l'histoire d'une mère qui veille. Donc, on devrait tous un peu veiller les uns sur les autres. Tu vois ? Et c'est aussi cette idée-là que ce n'est pas parce qu'on est en veille qu'on n'est pas en vie. Et ce n'est pas parce qu'on est en veille qu'on est vieille. Voilà. Ça, j'avais envie de le faire parce que c'est rigolo. Ça, c'est très, très bien. Ça, ça, j'adore. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça assez chouette parce que c'est dans la ville d'Avent où on était où il y a un monsieur qui a dit... Amignon, il nous a dit « Je me retrouve complètement dans cette maman. » Et en fait, je crois qu'il n'y a même pas une histoire de sexe, en fait. Tous les ans, je fais mes rêves, en fait. Mon année me sert à faire mes rêves, surtout. Et à vivre mes rêves. Et heureusement, à chaque fois, je me dis « Bon, là, ça y est, je n'ai plus de rêve. Je suis à bout. » Et puis finalement, il y en a toujours des nouveaux. Et ça, c'est bien, quand même. Oui, ben moi, ça serait voyager. Tiens, à la fois, je me suis dit « Tiens, j'ai un rêve que j'aimerais bien faire. C'est l'Orient Express. » Ah ben moi aussi. Viens, on le fait. Ah ouais, ça, c'est mon rêve. Ah ben moi aussi. Ah ouais, j'adorerais. Moi, j'aime les trains. J'aime voyager. J'ai enseigné déjà. Ouais, je crois que c'est pas à donner. C'est plus de 6 000 euros. Voilà. Alors, ça reste un rêve. Et ça, c'est beau. C'est perturbateur de son quotidien, de sa routine, du ronron qu'elle se ronronne tous les jours, que ça l'oblige à sortir de sa zone de confort. Ça passe par une grande zone d'inconfort, bien sûr. Mais là-dessus, c'est un peu comme quand on fait un grand plongeon. Ben, il y a ce moment où on est dans les airs et où on sent que c'est la liberté totale. Et en fait, ce qu'elle va expérimenter, c'est comment elle va passer d'une vie subie à une vie choisie. Et c'est ça. Et comment, en fait, tout ce chemin-là va mener finalement à l'intérieur d'elle-même, à la rencontre avec elle-même. Du coup, c'est la rencontre avec son fils, la rencontre avec sa mère et la rencontre avec la vie. C'est la rencontre avec la vie. Sous-titrage ST' 501